Ruiters of Seine Il adore le public français Nicolas Il a gagné la boule l'année dernière Le premier déjeuner de la France 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 à nouveau l'Autriche, l'Autriche qualifiée, elle fait partie de la médaille de bronze par équipe lors des derniers championnats d'Europe l'année dernière et vous l'accueillez avec beaucoup de chaleur. Catharina Romberg pour l'Autriche. Avec ce cheval de 13 ans qui s'appelle Cody. Austriana, starting with this number 111. Merci. 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 L'Irlande se qualifie et nous aurons donc au moins peut-être l'occasion d'avoir une revanche, un match France-Irlande cet après-midi avec Julien, avec Denis ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres pourquoi pas l'Allemagne d'ailleurs, tiens, l'Allemagne qui rentre dans la danse de ce Grand Prix Audi, DBF, Automobile la voici avec Clémence de la Lande et celui qui attend vos encouragements le cavalier allemand Philippe Schulze, top off La Mannschaft avec un encore jeune cavalier, déjà 68ème mondial un cheval de 12 ans comme il faut, le père comme il faut, avec une air for pleasure pour les éleveurs, les passionnés génétiques qui nous suivent paroles qui nous traitent qui nous ont pu mettre à la place pour nous aider à mettre en place pour les éleveurs, les passionnés pour les éleveurs, les éleveurs, les 41ème mondiales C'est parti. Voilà. On va être dans les meilleurs si jamais nous restions qu'à deux sans faute. C'était tout à fait stratégique. Et nous allons, je pense Bordeaux, pouvoir reprendre le tempo, j'entends. J'entends, je vous entends partir. C'est bien mérité pour l'homme que voici. Oui, c'est une légende. Il est au plus haut niveau en complet. Il est au plus haut niveau en saut d'abstacle. Oui, c'est une légende. Tout simplement, M. Michael Jung à Bordeaux dans le Grand Prix. C'est parti. 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 Cool. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un beau parcours et il caresse sa jument. C'est un très beau parcours. Ça mérite encore plus chaleureux que cela pour Philippe Rosier. Un petit 4 points. Elle a magnifiquement sauté cette dirty suite. 4 points, le chronomètre 68, 39 malheureusement nous prive de Philippe pour le barrage. Mais nous restons avec les couleurs françaises et nous restons avec les Amazones, les Cavalières. Et celle qui représente le sud-ouest, ici, elle est ici chez elle. Et elle a besoin des encouragements de son public pour affronter ce Grand Prix Audi. Voici Marie de Monte. Avec Epona du Quai Noir, le jument de 10 ans, avec laquelle elle a gagné la collée nationale de la France littéraire en octobre avec la liste de l'équipe de France. Et elle a gagné la collée nationale de la France. Elle a gagné la collée nationale de la France. Et elle a gagné la collée nationale de la France. Elle a gagné la Ferrari. Attendez, on continue. Voilà, et jusqu'au bout, Marie avec Epona du Quai Noir qui termine après quelques petites émotions, eh bien, petite caresse aussi, ouais, ouais, jusqu'à la sortie, elle va être déçue, mais chapeau, chapeau d'avoir continué, d'avoir osé terminer, superbe. Alors continuons avec ces dames et regardons maintenant la Suède, cette nation qu'il va falloir surveiller de près, de très très près jusque cet été à Paris, ben oui, est-ce que les Suédois sont champion du monde, sont champion olympique, et voici une Suédoise que vous allez accueillir aussi avec chaleur à Bordeaux, Erika Schwartz, Ryan, et Kavici Z, un bench de 10 ans par car l'homme de elle que nous avons sur la liste. Merci. Voilà un beau parcours, rien de plus. tout en fluidité, la belle équitation de la Suédoise Erika Schwartz, Ryan, avec 72-12 et ce 4 points sur le vertical d'entrée triple. Et maintenant, le chaudron bordelais repart. Oui, pour accueillir, oui, celui que vous avez reconnu, tant il est fidèle aussi de Bordeaux, ce Grand Prix du dimanche à l'après-midi, il l'a déjà gagné trois fois, 2005, 2006, 2014, et il est encore là, chaque année présent, et mérite vraiment d'innovation dès le départ, Marc Ousseling, pour l'Allemagne ! Formidable pilote, cavalier, tellement connecté à ses chevaux, il a engagé ici ce Riviere, ce ombre de 11 ans, fils d'Hermès de rêve, pour l'Allemagne. Merci. 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 La même chose, le triple, cette fois-ci là, l'oxerre de sortie avec toute cette conduite qu'il faut prévoir derrière pour bien dessiner, aller chercher le CWD, mais malheureusement 4 points pour le Centaure qui va laisser place à un autre couple français et nous accueillons avec grand plaisir, comme hier soir dans le Grand Prix Coupe du Monde, le Coupe Fantasio Floreval avec Cédric Hurel. Qui en effet fait partie de ces cavaliers, ces couples ? On va prendre le départ dans les deux Grands Prix. Deux sans fautes, la troisième place est en 66,95 à 4 points pour le moment pour Nicolas Philippe Arts. Bon, à fond. Bon, à fond. Bon, à fond. Bon, à fond. C'est parti. Elle était longue, elle était longue. C'est un parcours quand même de grande qualité que nous a présenté Cédric avec Fantasio Floreval. Il doit être déçu. Je crois que vous pouvez faire quand même beaucoup plus chaleureux que ça, si je peux me permettre. Le cheval était impérial dans le trip. Petite faute d'antérieure sur le premier plan du numéro 3 et puis derrière la foulée un peu longue sur le bordeaux. Bon, c'est ainsi, il nous quitte Cédric Curiel avec deux fautes, huit points de pénalité. On reparle de Jeux Olympiques bien sûr. Parce que lui, il connaît déjà cette joie de l'Olympique, cette joie de la médaille d'or. Puisque vous avez devant vous le champion olympique par équipe chez lui à Londres en 2012 avec son équipe de Grande-Bretagne. Mesdames et Messieurs, voici Scott Brash for Good Britain. Et il est ici avec le cheval Elo Jefferson, avec lequel il est participé aux Jeux Olympiques de Tokyo également. Il était septième en individuelle tous les deux. Et également tous les deux médaillés de bronze lors des derniers championnats du monde. Dernier. Mais I'm giving it to Lady Pauline Harris and Lady Pauline Kirkham. Merci. Merci. Et il est incroyable. Surtout venant d'un couple qui se connaît par cœur, qui a encouru tout ce qu'il y a de le plus grand au monde. Et Scott Brash qui, je pense que comme Marie-Laurent, va continuer sa partie. Pour terminer. Alors ça, scénario étonnant. Étonnant, je pense que tout le monde voyait bien un match chez Payard, Lynch et Brash, mais malheureusement le sport en décide autrement. Je vous propose de le raccompagner aussi. Scott, thanks again for coming, Scott. And see you next year. We hope see you next year here in Bordeaux. Et continuons pour essayer de décrocher notre troisième sans faute. Attention, mesdames et messieurs, parce qu'il ne reste que quelques-uns. Trente à s'élancer cet après-midi. Nous sommes déjà rendus au 21 de la liste. Et nous allons donner aussi de l'énergie pour Kevin Joachim, ce que voici. Et les Pays-Bas, avec cet homme qui a déjà goûté à la victoire en Coupe du Monde. Magnifique victoire à Sharjah, c'était l'année dernière dans le Grand Prix. Non, il y a deux ans dans le Grand Prix. Il monte cette année à Bordeaux, Lacosta dans le Grand Prix, pardon, Audi DBF. Du monde, 13 ans. En 21. En 21. En 21. Merci. Aïe, 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 avec les 70-65 et cette fin de parcours a commencé par ce numéro 10 à nouveau avec les 8 points de pénalité pour Kevin Joachim dans notre Grand Prix et toujours un match France-Irlande. Alors que nous accueillons maintenant, nous retrouvons les Pays-Bas et nous restons aux Pays-Bas, mesdames et messieurs, avec cet homme qui l'a déjà gagné, ce Grand Prix Audi des BF de Bordeaux, eh bien, en 2024, tous avec Harry Smulders. Bienvenue Harry et cette déesse de Kerglen, fantastique déesse de Kerglen, les deux Kerglen qui nous ont fait vibrer hier, elles-mêmes dans le Grand Prix Coupe du Monde, comme Dexter de Jeanne Sadran. Deuxième hier soir, c'était majestueux, eh bien, revoyons-la, cette fantastique, Mylande Carthago sur la famille de Chuby, de Kresker. Elle appartient à Élise Maigret et à Jean-Christophe Lecorner. Mais courait hier soir son deuxième, Grand Prix Coupe du Monde après celui d'Amsterdam la semaine dernière. ... C'est parti. 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 Quel jument. Mais quel jument. Encore, encore, encore. C'est tellement difficile d'aller chercher un sans faute. Formidable Jarena et tout le talent du cavalier belge Peter Deve os quiาร Trorbarage. France, Irlande, Belgique, il reste encore trois esta Coupe la passé, Israël, Irlande à nouveau et Suisse. Voici Israël maintenant, au départ Israël qui est qualifié pour les Jeux olympiques par équipe. Voici Galaxy HM et celui qui attend vos encouragements, c'est Robin, Robin Mûr pour Israël. Il les attend tranquillement, les rênes longues, pour décontracter je pense sa Galaxy HM. Mais ça aussi c'est une sacrée sauteuse, un sacré sauteur, vous allez voir si vous n'avez pas eu de chance de voir l'hier avant-hier. Fils de quality time. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là là ! Ah ça ne paye pas parce que quel cheval ce Galaxy HM de l'Israélien Robin Mûr ! Et 4 points avec 69 secondes, 79 centièmes pour cet après-midi, eh bien dommage, 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 mais affaire à suivre pour la suite de la saison 2024. Avec Robin qui contratule, vous voyez, sa monture avant d'accueillir les derniers, il en reste encore deux à s'élancer. L'Irlande encore une fois, la Suisse avec le héros d'hier soir dans un cheval. Eh bien l'Irlande, l'Irlandaise Jessica Burke nous attend maintenant. Voici Nikkei HH en 29 pour tenter d'aller rejoindre son compatriote Dennis Lynch et Brooklyn Heights d'ores et déjà qualifiés. Merci. 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 Waouh, 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 waouh. 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 Impressionnant. Impressionnante Jessica Burke et Nike HH. Et que l'Irlande est en forme décidément ce week-end. Et vous leur accompagnez jusqu'à la sortie de la cavalière irlandaise Jessica Burke. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Et vous continuez. Et vous continuez. Vous gardez le tempo pour accueillir les derniers à partir. Les derniers. Et lui qui a gagné hier le Grand Prix Coupe du Monde. Longines et FUI. Mesdames et messieurs, le privilège de terminer avec le champion d'Europe en titre. Avec le champion olympique, Steve Gerda est en piste. Avec Looping Luna. Looping Luna, j'y monte 10 ans. Alors, un doublé. C'est arrivé, Jean-Baptistein, dans l'histoire. Le doublé Grand Prix Coupe du Monde, Grand Prix du dimanche. Franck Slotac, avec joli cœur, l'avait fait en 2002. Le doublé Grand Prix Coupe du Monde. So on va básico. Le doublé Dix. C'est parti. 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 Bordeaux uniquement en double pour le barrage vertical oxer, puis à main droite le numéro 10 avec une option très courte là où passe le quad exactement à l'heure qu'il est pour aller chercher le 10, le vertical numéro 10 qui avouez-le a posé pas mal de problèmes dans ce premier tour à de nombreux cavaliers et cavalières. Ensuite le 12 du parcours, l'avant dernier oxer du premier tour suivi du dernier jumping international de Bordeaux du premier tour et qui ne sera pas le dernier au barrage puisqu'ensuite nous allons partir au galop direction le Montesquieu numéro 2 du premier tour mais en dernier cette fois-ci le long des loges du jumping de Bordeaux pour finir face à l'entrée avec une grande galopade comme on les adore ici à Bordeaux. Et tout ça dans deux minutes maintenant, il est 15h15 à la montre, 17 Julien et Payard en partant numéro 1, et bien je pense devrait enflammer la salle ou du moins essayer comme il sait le faire toutes les semaines. Alors est-ce que le scénario pourrait faire comme hier soir où Steve Gerda avec son IS Minka sont partis en ouvreurs du barrage et ont installé un chronomètre canon avec un double sans faute et personne n'a réussi à les rattraper ? Ou est-ce que l'Irlande va continuer son leadership comme en rugby vendredi soir et s'imposer en sports des caisses ici à Bordeaux ? Ou est-ce que la Belgique avec Peter De Vos va tenter quant à lui d'ajouter une troisième victoire bordelaise de Grand Prix ? Et bien réponse dans quelques instants messieurs dames, et si vous voulez repartir avec le Great Spirit, et bien allons-y parce que Julien a quitté le paddock ! ... 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 Allez, ne me mollissez pas. Vous êtes géniaux, Bardo. Encore, encore. Encore. Et Julien qui vient repérer cette option. Tout est prêt. C'est bon, la sonnette n'a pas encore retenti. Eh bien, l'énergie pour Donald Kellan et Julien Payard. Allez. Exactement comme Peter De Boss, il joue pour un triplet de grands prix Julien ici, à l'ordre de vous. C'est après. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti. Julien et Donatello ! Waouh ! Le barrage à l'Epaillard ! Alors là, je vous avoue qu'à cheval, je n'aimerais pas être à la place de Nicolas, de Peter, de Vos, mais qui va tenter, j'en suis sûr, et de nos deux Irlandais, avec Dennis et Jessica Burke. Attention, parce que tourner devant la Roxère Vert, pour aller chercher cet avant-dernier Roxère du parcours, il a bien tout simplement tout donné. Vous l'avez noté, un 38 secondes 70 pour notre grand champion français, et Dennis qui se fait un petit peu attendre. Alors peut-être, c'est parce qu'il voulait aussi goûter à la ferveur de ce public bordelais. Eh bien, je vous propose de repartir. Un match France-Irlande. 38 secondes 70 à battre, mesdames, messieurs, Dennis Lynch et Brooklyn Hearts ! ... 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